Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la nouvelle vidéo de Miss Blue ASMR. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo en français. Ah oui, je sais bien, je manque de contenu en français. À l'avenir, je vais essayer de me forcer d'en faire un petit peu plus pour vous, mes auditeurs français qui peuvent m'écouter. Mais il est vrai que j'ai tendance à préférer les vidéos en anglais parce que j'ai tout simplement une plus grande audience possible anglophone. Et du coup, ah oui, je fais moins de vidéos en français. J'en suis désolée si ça ne vous convient pas. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus en français. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais faire, je vais nommer une chaîne, comme à mon habitude, qui vient de ma liste de soutien. Donc, la chaîne que je vais nommer aujourd'hui, c'est ASMR Mams, qui est donc une chaîne française, ou du moins francophone. Car je ne sais pas si cette personne qui a cette chaîne, je ne sais pas si elle est belge ou française, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ces vidéos sont en français. Donc, si vous souhaitez aller voir cette chaîne, qui je dois avouer, elle est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ces vidéos. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, maintenant, pour commencer le corps de ma vidéo, comme vous avez sans doute pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais expliquer ce qu'est l'ASMR. Donc, ce n'est pas une vidéo classique où il va y avoir des déclencheurs. C'est purement une vidéo explicative, à destination principale des personnes qui ne connaissent pas l'ASMR, pour expliquer en quoi consiste l'ASMR, qu'est-ce que c'est, comment on peut l'utiliser, à quoi ça sert. Voilà, donc j'ai partagé, enfin j'ai découpé, entre guillemets, cette vidéo en plusieurs parties. La première partie de cette vidéo, c'est pourquoi cette vidéo, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, dans quel but est-ce que je fais cette vidéo. Donc, pour moi, l'ASMR est encore relativement peu connu pour la majorité des gens. Et beaucoup de gens qui connaissent ne le comprennent pas. En ce qui concerne l'ASMR, il y a trois types de personnes. Ceux qui connaissent et qui aiment, ceux qui connaissent et qui n'aiment pas, et ceux qui ne connaissent pas. Pour moi, ça ce sont les trois principales types de personnes qui entourent l'univers de l'ASMR. Cette vidéo est majoritairement destinée à ceux qui ne connaissent pas, car dedans je vais expliquer ce qu'est l'ASMR. Mais elle est aussi destinée à ceux qui connaissent mais qui n'aiment pas, car je pense qu'au moins un petit pourcentage de cette catégorie de personnes n'aiment pas l'ASMR car ils ne la comprennent pas. Et ne lui ont donc pas accordé la chance qu'elle mérite. ASMR ou définition. Qu'est-ce que c'est l'ASMR ? ASMR signifie Autonomous Sensory Meridian Response, ce qui se traduit par Réponse Meridienne Sensorielle Autonome. Mais ça n'explique pas ce que c'est. Vous êtes sûrement en train de vous dire, c'est juste un tas de mots que je ne comprends pas. Bien, pour illustrer, pensez à ce son mondialement connu pour le fait que l'entendre fait mal aux dents, leçons d'ongles sur un tableau. Vos dents viennent de vous faire mal rien que d'y penser, n'est-ce pas ? Moi aussi, rien que d'y penser, ça me fait mal aux dents, les ongles sur un tableau. Cette réaction à ce son, qui est, je dois le préciser, mondialement reconnu comme étant très désagréable à entendre, fonctionne sur le même principe que l'ASMR, mais dans le sens inverse. L'ASMR est une réaction physique et émotionnelle de relaxation et de somnolence, qui se manifeste suite à la stimulation d'un ou plusieurs des cinq sens, grâce à ce qu'on appelle des déclencheurs. Le son des ongles sur un tableau est simplement une mauvaise réaction à un son qui déclenche un sentiment d'inconfort, et pour moi personnellement, une douleur dentaire réelle. Donc si notre société peut accepter qu'un son puisse déclencher une réaction corporelle, même une réaction négative, pourquoi a-t-on du mal à accepter que certains déclencheurs sensoriels puissent aussi provoquer une réaction positive ? Certaines personnes ne comprennent pas l'ASMR et ne l'aiment donc pas, parce qu'elles n'y sont pas réceptives. Elles ne ressentent tout simplement pas la sensation d'ASMR, la stimulation sensorielle n'ayant aucun effet sur leur cerveau, il leur est donc difficile d'apprécier quelque chose qui ne fonctionne pas sur eux. Oui, cela veut dire que tout le monde ne ressent pas l'ASMR. Sur une personne qui y est réceptive, lorsqu'elle est exposée à des déclencheurs qui fonctionnent sur elle, les déclencheurs sont propres à chacun et c'est à chacun de découvrir ce qui fonctionne ou non. Elle ressent des degrés varions de relaxation, de sérénité, de calme, de bien-être, de somnolence et parfois même une sensation de fourmillement ou de frisson, communément appelée tingles, qui se localise généralement au niveau du derrière de la tête, poursuivant le long de la colonne vertébrale mais peut aussi être partout sur le corps. Cela peut arriver que certaines personnes ressentent cette sensation d'ASMR et donc de fourmillement ou de frisson jusque dans les orteils. L'ASMR, juste un phénomène YouTube ? Absolument pas ! Il y a sûrement des personnes qui se sont rendues compte du potentiel financier que l'ASMR a et ont donc sauté sur l'occasion d'en profiter purement par intérêt financier. Mais je pense sincèrement que beaucoup d'ASMR artistes le font principalement parce qu'ils ont vu par eux-mêmes les bénéfices psychologiques et émotionnels que l'ASMR peut apporter et ont un désir sincère de partager l'aide à leur tour qu'ils ont reçu grâce à l'ASMR. Avant d'être un phénomène internet, l'ASMR est avant tout une sensation qui se produit dans la vie quotidienne. Des exemples classiques d'ASMR de la vie de tous les jours incluent des passages chez le coiffeur où vous vous êtes senti relaxé grâce au massage crânien lors du rinçage des cheveux, ou des passages chez le masseur où vous vous sentiez somnolent ou alors vous avez eu des formulements ou des frissons en écoutant un groupe de personnes se chuchoter entre eux. Ce sont tous des exemples d'ASMR se produisant dans la vie de tous les jours, ce qui a donné naissance au phénomène ASMR sur internet tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les vidéos ne sont là purement en tentant de reproduire cette sensation d'ASMR afin d'aider plus de gens à se relaxer. Les utilités de l'ASMR, comment pouvez-vous l'utiliser et comment cela peut vous aider ? L'ASMR étant une sensation de relaxation, naturellement vous pouvez vous en servir pour vous relaxer, mais pas que. Cela peut aussi être efficace contre les insomnies grâce à la somnolence qu'elle provoque, mais peut aussi aider avec le stress, l'angoisse, la solitude, l'acceptation de soi et les détresses psychologiques en général. Comment est-ce que j'ai connu l'ASMR et ce qui m'a amené à devenir ASMRtiste ? Cela peut être intéressant de le savoir. Je ne vais pas cacher que j'ai souffert de divers problèmes psychologiques pendant une grande majorité de ma vie. Et à travers ces soucis, mon frère a brièvement mentionné des vidéos qu'il regarde parfois qu'il aide à se relaxer et à s'endormir. Il a pensé que les vidéos en question pouvaient m'aider avec mes insomnies, dont je souffre depuis bientôt 10 ans maintenant. J'étais skeptique à l'idée qu'une vidéo pouvait faire quoi que ce soit pour mes soucis psychologiques, mais je me suis dit que je n'avais rien à perdre d'aller jeter un œil à certaines vidéos. S'il y avait même une infime chance que ça pourrait m'aider, pourquoi pas essayer ? Qui ne tente à rien n'a rien après tout. J'ai vite réalisé que cela m'aidait réellement et j'ai commencé à regarder les vidéos régulièrement, découvrant mes propres déclencheurs au fur et à mesure. Mon frère m'a parlé de ces vidéos en 2013 et même si l'ASMR n'a pas fait disparaître mes problèmes comme par magie, cela m'a quand même beaucoup aidé. Maintenant, 6 ans plus tard, je regarde des vidéos d'ASMR presque tous les jours, ce qui m'a poussé avec le temps à créer ma propre chaîne YouTube ASMR, dans l'espoir d'apporter aux autres l'aide que j'ai reçue moi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu aider certaines personnes à mieux comprendre l'ASMR. J'insiste un peu de qui est curieux de ce que peut être l'ASMR si vous ne connaissez pas. Je vous invite à découvrir, vraiment, à tenter l'expérience. Cela ne vous coûte rien de regarder des vidéos et si vous êtes comme moi et que vous souffrez de problèmes psychologiques en tous genres, Cela peut être des insomnies comme cela peut être de l'angoisse, des crises d'angoisse, de la dépression, vous souffrez de votre solitude peut-être. Cela peut être tout un pataclan de soucis psychologiques divers, des soucis si vous n'arrivez pas à vous relaxer. L'ASMR, si vous y êtes réceptif, cela peut vraiment vous aider. Donc je vous invite à surfer un peu sur internet, un petit peu partout, pour découvrir déjà d'une si vous y êtes réceptif, et si vous l'êtes, de découvrir quels déclencheurs fonctionnent sur vous. Il y a tellement, tellement de déclencheurs différents, il y a tellement de catégories d'ASMR différentes et les déclencheurs sont d'autant plus nombreux. Donc vraiment je pense qu'il y a un peu sur internet, il y a un petit peu pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Il y a tellement de goûts différents, des choses différentes qui fonctionnent sur diverses personnes. Et on est tous différents à ce niveau-là. On peut avoir les mêmes déclencheurs que d'autres personnes, mais on peut aussi avoir des déclencheurs qui sont peu communs. Donc je ne peux pas vous citer tous les déclencheurs qui existent, il y en a tellement. Le doux parlé, les chuchotements, il y a ce qu'on appelle les finger flutters. Moi personnellement, en tant qu'ASMR artiste, je ne suis pas très douée au niveau des finger flutters. Tout simplement parce que j'ai une peau humide, enfin une peau... j'ai les mains moites, des ongles clairement. Ce qui fait que les finger flutters ne sont pas très prononcés chez moi. Toujours est-il que j'essaye. J'aime beaucoup le faire, le fait de le faire. Mais le son, il n'est juste pas forcément là. Dans une dernière vidéo, j'ai fait une vidéo avec plusieurs types de gants différents, et là j'ai pu voir que mes finger flutters étaient plus prononcés, et donc beaucoup plus agréables. Il y a aussi le tapping, qui est très très populaire. Le scratching, donc le fait de griffer les objets. Il y a aussi les mouvements douces de main. Ce sont des petits mouvements de main, qui viennent du fait que voir quelqu'un faire des mouvements avec douceur, ou agir avec douceur, ça peut être très relaxant. Pour moi, personnellement, c'est un de mes déclencheurs, le fait de voir des mouvements doux. Il y a aussi le fait de voir un contact physique, donc de peau à peau, entre deux personnes. Là j'ai que moi pour vous montrer, mais voir un contact physique doux, personnellement, ça déclenche mon ASMR. J'aime beaucoup ce type de vidéo. Franchement, il y a énormément de catégories d'ASMR différentes, qui ne demandent qu'à être découvertes. Donc, pour revenir à ce que je disais à la base, je vous invite vraiment, et je vous le conseille, de faire des recherches sur internet. Tapez sur YouTube, juste vous tapez ASMR. Si vous voulez du contenu en français, vous tapez ASMR français. Si la langue vous en fichez, vous tapez juste ASMR. Si vous voulez spécifiquement des vidéos sans paroles, ça existe, j'en fais d'ailleurs. des vidéos sans paroles et donc où la langue n'a aucune importance. Vous tapez ASMR sans paroles ou no talking dans la version originale. Voilà, faites des recherches, découvrez si ça fonctionne sur vous ou pas. Parce que je peux vous le garantir que si vous êtes réceptif à l'ASMR, ça va énormément vous aider. Pour moi, ça a été le cas et vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Et c'est ça qui m'a poussée à vouloir faire cette chaîne. Donc voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est de découvrir au moins, laissez-y une chance. Si vous n'y êtes pas réceptif, vous aurez perdu un tout petit peu de temps. Mais au moins, vous auriez eu 50-50% de chance peut-être d'y être réceptif et que cela peut vous aider. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère avoir réussi à expliquer un petit peu ce qu'est l'ASMR pour ceux qui ne comprennent pas très bien. Ou peut-être même des personnes qui n'en avaient jamais entendu parler auparavant. J'en connais beaucoup comme ça, des personnes qui ont découvert l'ASMR grâce au fait que je leur parlais de ma chaîne ASMR. Donc oui, j'espère avoir pu réussir à expliquer clairement que ça a été compréhensible. Si vous souhaitez me suivre sur Facebook ou sur Instagram, ce sont des comptes réservés à cette chaîne. où je publie uniquement des choses en rapport avec ma chaîne. Les liens sont en bas dans la description. En bas dans la description, il y a aussi le lien vers la chaîne que j'ai nommée en début de vidéo. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, après-midi, soir, nuit, ça dépend à quel moment vous visionnez cette vidéo. Donc, peu importe le moment de la journée où vous regardez cette vidéo, je vous souhaite un bon reste de journée. Je ne sais pas comment le dire. Voilà, et je vous fais des gros bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de vous être joints à moi pour ce petit moment d'explication et de détente. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.